Il était une fois, en 2020, s'éleva dans le ciel au-dessus des sept mers une mystérieuse porte gardée par deux drogues de petits bonhommes du nom de Mario et Dark Ace. Cette porte angélique ouvrait sur un monde magique rempli d'amour et d'espoir petit petit pitch. Un beau jour, les deux gardiens reçurent l'aide d'un petit génie, Xeno King. Ce dernier les aida à parer la porte de belles offrandes afin que tous puissent l'admirer. Ce qui fonctionnait à merveille car bientôt, une petite fée qui passait par là, interpellée par la beauté soudaine de ce portail, y posa ses yeux. Le génie lui proposa donc d'y entrer et elle y découvrit tout un nouveau monde de couleurs. Elle décida donc de s'y installer. Malheureusement, le petit être magique qui avait rendu cet endroit si beau, dut retourner dans les abysses, laissant derrière lui une porte sombre. C'est alors que les deux petits gardiens, aidés de la petite fée, firent appel à une petite sorcière afin de tenter de redonner à la porte toute sa splendeur d'antan. Voici l'histoire de la porte du paradis. Sous-titrage ST' 501 Et coucou tout le monde, c'est Mario de la Porte du Paradis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec mes trois compères comme d'habitude. Coucou ! Alors aujourd'hui, c'est un peu spécial, même beaucoup spécial, car aujourd'hui c'est un nom de la chaîne, wouhou ! Ouiiii ! Alors aujourd'hui, on va faire une petite rétrospective, on va littéralement raconter la vie de cette petite porte bien sympathique qui fête ses un nom. Ça reste encore un nourrisson, mais ça raconte mieux, ne vous inquiétez pas. Il s'est déjà marché, c'est tellement beau. Alors en premier lieu, on va raconter la création de la chaîne. Je vais parler et puis d'Arkai s'y parlera, vu que c'est la deuxième personne concernée. Alors, déjà, il faut savoir que la Porte du Paradis avait eu un prototype, mais je n'avais pas assumé de faire ça seul. Au bout de trois vidéos, je crois que j'avais arrêté, même si bon, je crois que j'avais eu pas mal de vues quand même en peu de temps. Enfin, ça allait bien fonctionner, vu que j'avais fait un peu Prima partout, sauf que j'ai arrêté au bout de trois vidéos, ce qui n'est pas ouf. Et ensuite, il m'est arrivé que je voulais refaire la Porte du Paradis. Bon, par contre, ça ne s'appelait pas la Porte du Paradis avant, je ne savais même plus quoi vous dire ce que c'est le pseudo. Je me suis dit, autant la faire à deux, comme ça, je suis sûr que je pourrais assumer. Et c'est là que j'ai, du coup, chez Ardarkai, si c'est présent, qui open une vidéo. Et vous allez me dire, c'est quoi qu'il y a un bon dans l'histoire ? Tout simplement, je n'avais pas parlé avec Ardarkai depuis deux ans, voilà. Et du coup, je me suis empressé de mettre un commentaire, « Ah, mec, tu te répètes de moi et tout ! » Du coup, on a bambatté sur le Discord et tout, et puis on s'est dit, bah tiens, on va créer une chaîne, ça va être cool et tout. D'ailleurs, on dit que ça allait être cool, mais on ne pensait pas que ça allait être cool à ce point-là. Et en fait, du coup, déjà, petit fun fact, j'avais upload la vidéo parce que, je ne sais pas, en fait, j'avais... Je ne sais pas, c'est comme s'il y avait mon instinct, il m'avait dit, ouais, fais-le. Et donc, du coup, je l'ai fait, et puis après, quand on s'est vu le commentaire, en fait, ça s'est passé de vite, parce que Mario, directement, au bout de quelques minutes, il s'est dit... Genre, je pense, on s'était dit, « Oh my God, il existe encore ! » Et du coup, oui, j'ai répondu au commentaire, après, enfin, après, je l'ai... On ne sait pas s'il m'a passé le lien de son Discord, et ouais, après, du coup, le soir même, on a fait un Vox, c'était grave sympa, et après, il m'a parlé un peu du projet, genre qu'il voulait recréer une chaîne, bah, sur Mermet Melody, et en fait, du coup, il a recherché des membres, parce qu'il ne voulait pas la faire seule, ce qui est compréhensible en soi, et donc, du coup, j'ai dit, « Oui, trop bien, je veux ! » Et après, du coup, bah, on avait, je ne sais plus si c'était quand, je ne sais plus si c'était quelques jours après, ou je ne sais pas quand, enfin, on avait tourné, du coup, la vidéo-présentation de la chaîne. Euh, non, non. Ensuite, euh, j'ai, euh, j'avais contacté Xenon, du coup, euh, que j'avais contacté en premier, et puis qu'à ce moment-là, je n'avais aucune nouvelle de vie de Dark Eyes, euh, du coup, il n'était pas d'accord au début, et puis quand il a vu que ça s'est finalisé, il était d'accord. Ensuite, euh, on a fait deux, trois trucs, euh, enfin, on avait fait une tier liste avec Xenon qui est disponible, vu que toutes ces vidéos avec Xenon étaient aussi prêts, euh, plus une autre tier liste que j'avais faite, je me rappelle, j'avais tourné la vidéo à 2h15, pour être sûr qu'il n'y avait pas d'autres bruits chez moi, et oui. Et, euh, du coup, euh, je pense qu'il y avait un petit mois qui s'était passé, on avait eu un petit début, euh, bien sympa, je crois, le premier mois, on avait déjà 50 avant, je ne sais plus, et ensuite, euh, on a eu la présence d'une petite fée, comme dit dans l'introduction. C'est moi ! Juiens ! Une petite fée diabolique. Et donc, du coup, ça va me permettre d'enchaîner avec la deuxième partie de la vidéo, qui est mon arrivée ! Évidemment, la meilleure de cette chaîne, hein ? C'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Mais, euh, bah ouais, moi je suis arrivée, la chaîne existait depuis déjà, ouais, oui, un bon mois au moins, hein, même plus, en fait. Et au début, en fait, c'est Xenon, du coup, qui est venu me parler sur Discord, parce qu'à la base, en fait, je connaissais déjà Mario sur Discord aussi, sur un serveur Pitchi Pitchi Pitch, où, pardon, où Xenon était aussi. Les deux regardaient mes vidéos, parce que moi, j'ai ma chaîne perso depuis plusieurs années, et je faisais quelques vidéos Pitchi Pitchi Pitchi. Et en fait, à un moment donné, Xenon est venu me voir en me disant, « Oui, il y a Mario Fire que tu connais, qui fait une chaîne Pitchi Pitchi Pitchi, avec quelqu'un d'autre, et il serait super content de t'avoir dans une vidéo, on a l'intention d'inviter plein de gens, et on aimerait que tu sois la première à passer. » Du coup, moi, j'ai trouvé ça trop chou, parce que j'étais déjà tombée sur les premières vidéos, en fait. Et ouais, je trouvais ça trop bien d'avoir créé une chaîne exclusivement sur Pitchi Pitchi Pitchi, puisque moi, c'est un univers, enfin, c'est un manga qui est très présent dans mon univers. Et du coup, j'ai accepté de suite, en fait. Et ma première vidéo, je l'ai faite en tant que guest. Du coup, je n'étais pas vraiment membre officiel de la chaîne. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'était une vidéo sur les personnages sous-cotés ou sur-cotés dans Pitchi Pitchi Pitchi. Voilà. Et le soir même, on t'a proposé de rester. Ça s'est fait très très vite. Et d'ailleurs, Dark Eyes, avant ça, je ne te connaissais pas, et c'est vrai que ça a accroché tout de suite aussi. C'est normal. Même ici. Et du coup, par la suite, malheureusement, Xenon nous a quittés pour plusieurs raisons. Et par la suite, comme moi, je suis restée, j'ai repris un peu ce que faisait Xenon avant, c'est-à-dire le montage, parce que c'est lui qui faisait vraiment tout ça. Et maintenant, c'est moi. On s'est remis à refaire des vidéos à trois, tout seul, machin. Et à un moment donné, je leur ai dit « Les gars, ça vous dit qu'on retente d'inviter des guests ? » Ils ont dit oui. Et du coup, j'avais proposé d'inviter Kana. Oui ! Que dire sur mon arrivée ? En fait, Kassas et moi, on s'était connus plutôt via l'amino qu'elle avait créé. Moi, j'ai rejoint, et après, je suis demie curatrice. C'est comme ça qu'on s'est rapprochés. Et après, elle faisait des pubs pour la chaîne La Portée du Paradis. Moi, je regardais des vidéos où elle faisait la pub. Et je trouvais ça chouette. Et après, elle proposait à des gens « Ouais, si ça vous tente, machin, on pourrait apparaître comme des guests. » Curieuse que je suis, je me suis proposée. Et de base, je voulais participer à une vidéo sur la saison... Sur la saison... Non, sur Mikaru. Je crois que c'était sur Mikaru que je voulais faire. Non, c'était sur Pur. Ma fait ? C'était sur la saison Pur. Oui, c'était sur Pur. On m'a fait « Déjà, Fête ! » J'ai fait « Ah ! » C'était vraiment le mauvais timing parce qu'on l'avait fait pile la semaine où tu nous as demandé et on t'a dit « En fait, elle est déjà montée, elle va sortir samedi. » Voilà. Justement, c'était celle-ci, en fait. Exactement. Du coup, j'avais ce que les jeunes appellent le seum. Et du coup, elle me fait « T'inquiète, prends ton temps pour trouver un sujet, je reviens vers toi dès que t'as trouvé un truc. » Je me fais « Ok, t'inquiète ! » Et c'est ainsi que je suis arrivée avec un sujet assez farfelu qui est « À quoi ? » et son régime politique très douteux. Je me rappelle que Kassas avait beaucoup ri quand je lui en avais parlé. Elle m'a fait « Eh, c'est pas faux ce que tu dis ! » Et oui, parce qu'à la base, ce truc-là, il vient d'une discussion sur Amino, en fait. Voilà, parce qu'on en avait parlé. En fait, dans la modération de l'Amino, on avait parlé avec les autres modératrices et on s'était dit « Eh, c'est dingue, ça, quand même ! » Et du coup, je me suis inspirée pour trouver le sujet. Après, elle m'avait invitée sur le Discord. Je suis arrivée. Et c'est ainsi qu'après, j'ai fait la connaissance de notre cher Mario et de notre cher Dark Eyes. Même si j'avais d'abord parlé à Dark Eyes, en vrai. Ouais. En fait, genre, c'est vrai que la première conf que t'as eue avec le premier contact, entre guillemets, genre, ici, autre que Kassas, en fait, c'était moi. C'était grave, en plus, parce qu'on avait parlé. Genre, normal, c'était même pas par rapport à Mermen, en plus, qu'on me parlait, c'était juste normal. Voilà. En fait, au moment d'enregistrer la vidéo, ça tombait très, très mal. Parce qu'à ce moment-là, j'étais à l'extérieur et j'avais une Wi-Fi publique. Donc, il y a seulement Kassas qui me harcelait de messages en mode « ramène tes fesses ». On doit enregistrer. Moi qui fais « je peux pas ». Du coup, j'étais en mode « ça commence bien, une super collaboration ». Ah non, mais ça, c'est horrible. J'ai l'impression que je passe mon temps à vous harceler pour tourner. Non, ça va, moi, je suis toujours à l'heure. Du coup, ça va. Et du coup, on a seulement pu tourner, je crois que c'était le soir ou quelques jours plus tard, à peine. Et c'est là que je devais parler à Mario. Et au début, disons que c'était pas vraiment l'amour fou entre nous deux, parce que Mario était un peu méfiant. Ouais. Oui, et c'est après des durs efforts et un labeur impressionné de ma part. Ouais, des durs efforts, ça a duré un mois. Bon, justement, c'était dur. Comme à plein de surf. Euh... Non ! Le pire, c'est que les gens ne comprennent pas encore cette vanne. Sauf les gens du Discord. Rejoignez notre Discord, vous connaîtrez tous les secrets. Et du coup, c'est, je crois, à peu près un mois ou peut-être un mois et demi plus tard qu'on ait bien fait connaissance avec les gens et tout. Et qu'on avait commencé à discuter même hors de la vidéo, parce que, pour dire, le tournage de la vidéo avait duré quasiment 4 heures. Euh... sans déclager. Parce que je pense que Cassas peut en témoigner mieux que moi. Ça a été dur pour elle de monter la vidéo, plutôt que ça a été dur. Je pense que ça sera au moins aussi dur que celle-là. À chaque fois qu'on tourne une vidéo à 4, on y passe au moins 2 heures. Parce qu'on rigole trop à côté. Voilà. Donc, c'était très vite parti en cacahuètes. Et j'ai été surprise de voir qu'on voulait encore me parler, alors qu'la vidéo était déjà finie, montée, publiée, machin. Bah, c'est là qu'après, on me... Tarkais qui t'arrivait avec l'idée en premier 1, 2. Eh, venez, on fait que Kanna c'est une membre officielle. Moi, j'étais en mode boîte. Eh, c'est normal. T'es trop bien. Cassas, elle était aussi en mode boîte de fin qui sort doux. Mais elle a dit oui. Et Mario, plus étonnant encore, a dit aussi. Eh oui. On a tous dit oui. Donc, voilà. Je suis bien intégrée. Je suis contente d'avoir rejoint cette chaîne avec mes très chers amis ici présents. T'as eu aussi, on te n'aime. Non, toi, je t'aime pas. Oh ! Donc, voilà. Après le peu de périphétie qu'on a vécu, qu'on vous a raconté, on va parler des vidéos de la chaîne. Ça vous dit ? Oui ! On va commencer par celle qu'on préfère. Exactement. Personnellement, ma vidéo préférée, le problème, c'est que c'est trop dur de choisir en fait. Je vais faire ça comme ça. Déjà, je pense ma vidéo solo. On va parler solo comme ça, déjà, c'est plus simple pour moi et ensuite, je verrai vidéo 4, etc. Je dirais que ma vidéo solo préférée, c'est celle de ma théorie parce que en soi, c'est une des seules vidéos genre vraiment qui est fondée sur quelque chose où il n'y a vraiment pas de la réflexion tout simplement. Il faut dire par là qu'il faut quand même bien chercher le truc dans sa tête avant d'en parler contrairement à une bête tier list, etc. Mais non, celle-là, d'ailleurs, je vais vous dire une petite anecdote. On va en dire plein vu que c'est merveilleux. De base, l'audio était tellement catastrophique que je ne comptais pas faire cette vidéo. Sauf que je suis allé à un barbecue et en fait, je voulais faire écouter le « Hazard Case » sauf que je l'ai posté en non-ripertorie, ça va prendre du paradis et pas sur ma chaîne personnelle. Ça fait que ma chère Kassas, à cas ma grande sœur de cœur ici présente, a complètement touché nos dieux du coup. Elle a complètement retouché. Et du coup, quand je suis rentré chez moi parce qu'il n'y avait pas de connexion, j'ai eu la surprise de voir ma vidéo monter, etc. Et oui ! Voilà, c'était grave sympathique. Sinon, en soi, j'aime beaucoup mes live réactions mais je dirais que le plus réussi des 4, c'est de tome 2. Si mon préféré, c'est de tome 4. Mon dieu, tome 4. Lisez-le. J'ai adoré mon taille avec Kanna, c'était drôle. En plus, mon dieu, qu'est-ce que c'était long ! Et... Fun fact, il y avait Magnès à côté qui voulait absolument participer à la vidéo aussi, apparemment. Bon, par contre, franchement, autant c'est la première vidéo avec Kanna, autant la vidéo sur à quoi la dictatrice c'est pas du tout ma préférée parce que vu que comme on a dit précédemment, elle m'attendait tard et vu que je ne suis pas seul chez moi, je me suis fait un petit peu en guin-randé. D'ailleurs, c'est pour ça, pour ceux qui demandent, que j'ai parlé à peine une minute dans cette vidéo. Voilà, vous avez enfin la réponse. Pourquoi Mario n'a pas beaucoup parlé, les autres, ils ont beaucoup parlé. voilà, vous avez la raison. Je dirais au hasard 7 mois après. Il faudra vérifier après. Mais je pense que c'est à 2 mois. Si vous cherchez un coupable, dites D'Urki, ça marche à tous les coups. Non, du coup. Un petit fan fact par rapport à la vidéo sur à quoi. À la fin, on t'entend dire bye bye. C'est totalement de l'arnaque. J'ai été totalement rechercher un bye bye d'une autre de tes vidéos pour le remettre dans l'audio. et du coup, notre vidéo à 4, ce que je préfère parce que voilà, quand même, je pense que les vidéos les plus appréciées, c'est qu'on est à 4. Et d'ailleurs, moi aussi, parce que je me retrouve avec ma seconde famille que je m'aime très fort. Et voilà, ça, je l'ai dit, comme ça, on va pouvoir se marrer de ma poire. Coucou Erwan, si tu passes par là, oui, je sais très bien que tu vas le faire. Et du coup, vidéo à 4, c'est compliqué parce qu'en soi, ce qui est ironique, c'est qu'on en a fait, mais pas autant que ça, finalement. Mais au doublage, j'ai bien aimé surtout le premier parce que voilà, c'était la première expérience et puis... Parce que ça parlait du si aussi, on te connaît. Oui, oui, comme ça, en plus, effectivement, comme l'a dit Canin dans la vidéo en question, j'ai pu entendre tous les doublages de ma chère wifu et maintenant, j'ai bien aimé le premier multilangage. Alors moi, pareil, je vais faire en solo et en vidéo à 4. La vidéo en solo que j'ai faite que je kiffe le plus, je pense que c'est la vidéo sur la vraie traduction de Splash Dream parce qu'avec Canin, en fait, quand je leur avais montré la traduction, en fait, on avait eu grave un délire avec rêve des claboussures. Oh ouais, je le dis là. Rêve des claboussures. On avait cherché une traduction exacte de Splash Dream, du coup, on en a rêvé avec rêve des claboussures, ce qui est parti sur des blagues interdites au monde du temps. Très facile à faire. C'était rigauderôle et donc du coup, bah ouais, c'est celle-là ma préférée et puis en plus, je chante un peu à la fin. Alors du coup, vas-y, je me suis fait plaisir. Et ma vidéo à quatre préférée, je dirais pareil, les vidéos multilangages parce que déjà, je suis trop content parce que c'est moi qui ai eu l'idée et aussi parce que c'est tellement bien d'avoir tous nos avis et puis en plus, je sais pas, en fait, j'aime toutes les vidéos qu'on a fait à quatre parce que quand on est à quatre, il y a tellement plus de fun, c'est tellement plus nul, tu vois, enfin... Putain, je suis nul pour faire des discours comme ça, là aussi. Fun fact, si vous le savez, normalement, parce qu'on l'a dit dans la vidéo multilangage numéro 2, ça a duré tellement de temps qu'on a vraiment dû diviser la vidéo en deux parce que là, ça nous fait en temps une seule, en fait. Surtout, un cassas ! On se demande à cause de qui ? Du coup, en ce qui me concerne, la vidéo solo que je préfère sur la chaîne, je pense, et de loin, que c'est la vidéo de Mario sur la comparaison saga Sarah. C'est... Déjà, c'est le genre de vidéo que ce soit nous qui la facions ou n'importe qui d'autre sur Internet. Le genre de vidéo comme ça, comparaison, tu te prends des claques dans la figure parce que tu te dis « Ouah, il y a des détails de fou ! » que tu n'avais pas vus mais en vrai, c'est tellement pertinent que... Enfin, ouais, moi, j'adore ce genre de vidéo et c'est le genre de vidéo aussi que j'aime beaucoup faire notamment avec mes fameuses vidéos C'est ressemblant sur ma chaîne perso. Donc, déjà, je suis très contente que cette vidéo ait été faite sur notre chaîne et en plus, je pense que Mario l'a faite vraiment très très bien et j'ai adoré la montée. Vraiment, quand je montais la vidéo, je ne l'avais pas faite mais le fait de la monter, j'étais vraiment à fond dedans en fait et le résultat est vraiment très bien comparé à ce que pourraient s'en penser certains. Et je me permets d'ajouter quelque chose par rapport à cette vidéo. Ça m'a fait plaisir parce qu'il y a également des gens du coup qui ne connaissent rien à Mermel et Nodding mais qui ont regardé du coup, des fans de Sen Sen tout simplement et ils ont trouvé ça très sympa et j'en profite pour faire un petit teasing de ma future vidéo solo qui sera encore en rapport avec Sen Sen car il y a encore des choses à dire sur deux personnages de la saga Asgard mais je n'en dirais pas plus. Oui ! Et du coup, pour ma vidéo préférée en vidéo de groupe, eh bien moi, je dirais dernièrement... En fait, oui, comme on dit Mario et Dark Eyes jusque là, les vidéos A4, c'est long, on rigole beaucoup donc du coup au montage, c'est galère mais qu'est-ce que c'est drôle, putain ! Non mais en vrai, je suis toujours très très contente de tourner, c'est vraiment un truc qui me plaît, qui me fait du bien alors quand on tourne tous les quatre, ça me remplit de joie même quand il est minuit. C'est pas du tout le cas actuellement. C'est pas du tout le cas actuellement, non. Du coup, la vidéo que j'ai beaucoup aimé faire et dont j'aime bien le rendu, en fait, j'hésite entre la vidéo sur les anecdotes du doublage français parce que j'adore explorer le doublage français, remarquer que telle voix c'est aussi la voix de tel personnage et puis de tel personnage, de me dire mais en fait, cette voix-là, je la connais depuis que je suis toute petite. C'est vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup et comme j'ai pu déjà le dire dans une vidéo, j'en ai un peu marre d'entendre que ouais, en VF, on sait pas faire de bons trucs, on fait que du caca, c'est pas vrai. Et là, en l'occurrence, dans Mermet de Mélodie, on a un très très bon doublage français et j'emmerde les rageux. Sinon, la vidéo que j'adore qu'on a fait ensemble, c'est évidemment l'interview de Pinkouréa parce que déjà, on est tous ensemble et le fait d'avoir accueilli Pinkouréa sur notre chaîne, c'est un truc que jamais j'aurais pensé faire ça et vraiment, je vais peut-être passer pour une débile, j'en ai rien à foutre, mais j'ai longtemps été une, et je le suis toujours, je suis une fangirl de cette nana, mais vous avez pas idée, c'est un truc de dingue et je la suis depuis vraiment très très longtemps. Donc, j'ai été honorée de pouvoir l'accueillir sur notre chaîne, on a vraiment passé un moment très cool et même encore en ce moment, notre serveur Discord est très actif et elle est dessus et on discute et on rigole tous ensemble et franchement, rejoignez-nous quoi ! En plus, c'est ma tati d'amour alors elle est trop parfaite pour vous. Fun fact, c'est pas comme si la doubleuse de Lucie était une des doubleuses coiffure de Kassas. Non ! Sinon, je me permets une autre intervention par rapport à vos propos de Kassas. Donc là, je vais parler de Pinkoura, donc ce qui est ironique, c'est que moi aussi je ne pensais jamais parler à cette personne tout simplement parce que rien que pour vous dire, il s'agit qu'en fait, il y a Petit Mario quand il était en quatrième et il avait une Lucie de Pinkoura en fond d'écran de son téléphone. Mais vraiment, on va encore dire que je fais la lèche-botte, tant pis, mais Pinkoura c'est vraiment une personne très très sympa et les artistes pitchy pitchy pitch français en règle générale ils sont vraiment cool et on a la chance de pouvoir échanger avec eux sur notre serveur Discord donc vraiment, si vous avez envie de venir découvrir toutes ces personnes qui ont aussi bercé nos enfants au final parce qu'elles sont là depuis longtemps ben venez quoi parce que c'est vraiment de très belles personnes autant par leur dessin qu'humainement parlant. Oh mais, oh mais Kassas, mais tiens, mais ne connaît-on pas une autre artiste ? Mermel Melody qui pourrait venir ? Oh alors là, je me le demande ! Oh arrêtez de teaser comme ça, c'est... Oh là 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 ! On est très discrète, d'accord ? Cet anniversaire devient beaucoup trop hypant ! Alors pour ma part, j'ai pas encore, je le précise encore, un fait de vidéos solo tout simplement parce que je n'ai jamais pas vraiment d'idées mais ne vous inquiétez pas les amis mais la vidéo en gros que je pense, enfin que je préfère, c'est prévisible mais je pense que c'est la vidéo sur la première que j'ai faite avec mes chers amis ici présents parce que simplement c'était la plus... une des plus fun parce que vraiment ça avait duré des plombes mais c'était vraiment très fun à faire, c'était la première que je faisais, la première vidéo que je faisais toute internet et j'étais un peu nerveuse, qu'est-ce que je peux vous le dire ? J'étais nerveuse ! De ouf ! Voilà, j'étais très nerveuse et ils ont été très patients avec moi ! Mais ouais, sinon, allez, en ex aequo quasiment peut-être la vidéo soit avec Pinkou soit la première vidéo multilangage et bon encore c'est parce qu'on se pétait des barres vis-à-vis des langues des fois ! Mais vraiment, la vidéo d'Aqua c'était quand même l'une des plus dangereuses parce que vraiment la théorie elle sortait d'une discussion mais de nulle part ! Elle sortait du tour ou du cul de la vidéo ! Ah bah je crois que moi quand j'ai vu cette vidéo du coup, en même temps que tout le monde je me suis dit mais attends, en fait, je suis présent dans cette vidéo mais je ne connais pas cette vidéo ! Je renie cette vidéo c'est triste c'est comme renier son enfant mais vraiment j'étais très... toutes les vidéos de la chaîne j'étais très contente de les tourner avec Mario, avec Kassas, avec Darkunet vraiment... La vidéo tag avec Mario c'était la seule vidéo que j'ai faite en duo enfin, on n'était pas tous ensemble mais en fait on était tous ensemble dans un sens en... Ouais, Aurillette on va vous gâcher un rêve en fait on n'était pas tous les deux il y avait vraiment Darkice et Kassas qui s'étaient le but en fait et misère ça on marquait de la merde en commentaire dans le groupe c'est pour ça que du coup on était tous les deux en train de se péter de rire et du coup que le montage a dû durer encore plus longtemps à cause de Darkice mais avec ces jeux de mode alors je pense pour le prochain sujet les autres ici présents me connaissent très bien il ne faut mieux pas que j'en parle parce que ce ne sera pas objectif ce serait les vidéos qu'on voudrait refaire alors personnellement vraiment je pense que la vidéo que je remette objectivement pour pas que les autres me tapent les doigts je dirais que c'est le live réaction de Somme 1 parce que ça se voyait vraiment que j'étais fatigué dans les vidéos parce que comme ma première vidéo de Thierry je l'ai tournée très tard non monsieur on ne voit pas ce que je dis pas écoutez je voudrais bien parler d'autres vidéos mais je pense qu'après on va me taper parce qu'en fait pour eux c'est bien mais Mario tu es beaucoup trop dur avec toi même et oui mais oui monsieur du coup moi ma vidéo que j'aimerais qu'on refasse c'est la vidéo sur les personnages LGBT parce que c'était la première vidéo qu'on avait fait avec Kassas en tout cas on était juste tous les deux et d'ailleurs fun fact on a tourné la vidéo sur les skins et background des personnages à la suite parce qu'on avait eu l'idée pendant le tournage lol et en fait j'aimerais qu'on refasse cette vidéo parce qu'on a utilisé des mauvais termes ça se voyait qu'on était grave stressé et genre en plus je sais pas cette vidéo elle est intéressante mais voilà quoi c'était pas notre max qu'on pouvait faire ouais bah du coup je vais pouvoir enchaîner parce que bah pour moi aussi en fait s'il y avait une vidéo que je referais en fait ce serait celle-là aussi non pas que je l'aime pas mais c'est vrai que c'est un très bon thème les personnages LGBT c'était vraiment un truc qui nous tenait à coeur on tenait à le faire pour le mois de juin d'ailleurs je sais pas si on fera quelque chose cette année pour le mois de juin et en fait c'est avéré qu'on a tourné ça assez naturellement vraiment c'était vraiment tout début où je suis arrivée à peine au moment où on m'a dit bah c'est bon t'es membre officiel Darkice est très vite venu vers moi et puis m'a proposé de faire des vidéos avec lui et au début ouais on a fait celle sur les skins et les backgrounds des princesses et tout de suite derrière on a enchaîné avec celle des personnages LGBT d'ailleurs vous remarquerez qu'on a un petit duo Darkice et moi qui fonctionne bien plus que moi et qu'Anna je ne suis pas du tout exclue non mais promis dans les prochaines semaines on va essayer de varier on va essayer d'intervertir comme a dit Darkice en fait on a fait cette vidéo il y avait oui un peu de stress d'une part parce que moi c'était une de mes premières vidéos en tant que membre officiel sur la chaîne et puis même si c'était bonne ambiance c'est vrai qu'on avait un peu préparé mais souvent les vidéos qu'on fait à plusieurs sur la porte du paradis c'est rare qu'elles soient vraiment écrites de A à Z souvent on prend juste des notes et là pour le coup on avait vraiment pris le strict minimum en termes de notes et c'est vrai qu'on a été assez maladroit avec certains termes et ce thème là c'est vraiment un thème moins t'es maladroit mieux c'est parce que merde il y a tellement de discrimination par rapport à ça que vraiment c'est pas que c'était méchant de notre part vraiment pas c'est pas du tout le but au contraire ce serait un peu un peu se foutre de la gueule du monde que nous être méchants envers cette communauté ouais je pense que ça manquait de plus de structure et même au niveau du montage en fait si je devais refaire le montage de cette vidéo aujourd'hui il ressemblerait pas du tout à ça d'ailleurs je voulais un petit fun fact sur cette vidéo en fait sur le tournage de ces deux vidéos des steams et des personnages LGBT on a parlé jusqu'à 3h45 du matin avec Kassas c'est vrai on a fait un débat sur la grossophobie je suis à nous bah si j'avais une vidéo à refaire bah j'en ai fait peu ici en vrai si j'avais une vidéo à refaire bah ce serait peut-être celle d'Akwa parce que je sentais que j'étais nul j'étais nul sa mère mais vraiment je sentais que j'étais clairement pas à l'aise en fait en réécoutant cette vidéo c'est comme quand je m'entends chanter je n'assume pas d'accord alors que j'aimerais faire des covers mais bon est-ce que j'en ferais oui avec moi bon pour conclure en gros bon voilà si je devais une vidéo à faire ce serait celle sur à quoi et encore c'est juste pour mon stress sinon le délire on garde les rires on garde Kassas qui a coupé l'enregistrement déconne c'était pas celle-là on garde si c'est vrai qu'il y a eu quelques incidents bon voilà c'est tout pour moi en tout cas la première année sur la chaîne personnellement je l'ai adoré pour le moment je pense que c'est pareil pour vous oui 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 mais c'est vrai que la deuxième elle serait encore mieux ce serait plutôt cool mais ouais non vraiment en plus on voit on voit l'évolution au niveau de notre commentary au niveau du montage de Kassas aussi la vidéo au cas du diable j'ai adoré les petits les petits ajouts sur Karen notamment ah non mais trop mimi sérieux trop mimi au début c'est moi oui voilà exactement et en plus on s'approche des 500 abonnés c'est plutôt pas mal pour un an pour une chaîne qui parle de Dragon Ball ou de One Piece Naruto on parle de gros shonen mais sur le coup on a déjà parlé d'un shonen sur cette chaîne vu qu'on a parlé de Sensei A2 mais c'est pas de sujet non plus en tout cas déjà vu que c'est un an ça va être bientôt des 500 abonnés je vais essayer Kassas annoncer ce qu'on va faire ouais alors pour l'occasion des 500 abonnés parce que c'est peut-être un petit palier mais pour nous c'est déjà beaucoup on s'est dit que ce serait l'occasion de faire une FAQ voilà parce qu'on fonctionne comme tout bon youtubeur qui se respecte sur le monde de l'internet du youtube game donc on vous propose de réaliser une FAQ à l'occasion des 500 abonnés donc on l'a pas encore passé ce palier il nous manque à peu près une vingtaine d'abonnés mais il y a moyen en fait que quand cette vidéo sera publiée on aura peut-être déjà passé ce cap là toujours est-il que du coup on vous propose ça alors ça peut être des vidéos en rapport avec l'univers de Pichy 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 en général parce que je pense qu'on est assez calé pour répondre non pas qu'on soit des experts mais on fait quand même une chaîne entièrement consacrée à ça donc si vous avez des questions sur ce qu'on pense ou même des questions sur l'histoire ou peut-être on pourrait vous renseigner répondre bah n'hésitez pas si vous voulez nous poser des questions plus sur la chaîne voilà comment fonctionne la chaîne nos réseaux tout ça et puis sur sur nous voilà tout simplement alors pas des questions trop perso on se réserve le droit de répondre on a le droit mais voilà essayez de nous connaître un peu plus si vous avez envie d'avoir un peu plus d'infos sur nous sur ce qu'on fait ailleurs que sur la chaîne sur les réseaux enfin voilà donc on vous propose de poser toutes vos questions en commentaire de cette vidéo uniquement et à la limite peut-être peut-être sur Discord aussi mais voilà si vous avez des questions à poser pour la FAQ que ça reste vraiment à un seul même endroit pour pas que ça soit éparpillé et qu'on aille les chercher à droite à gauche oui ça serait un peu galère et je voulais dire un petit truc aussi un petit mot pour la fin je voulais dire déjà premièrement merci à Mario d'avoir créé la chaîne du port de la port du paradis parce que en fait sans nous on ne serait pas tous rencontrés on ne serait pas aussi amis que maintenant on ne partagerait pas tellement de souvenirs et tous ces moments qu'on adore parce qu'au final comme on l'a dit plus tôt on passe des heures devant dans les enregistrements mais c'est parce que c'est tellement le feu c'est tellement bien en fait on s'entend tellement bien que ça prouve juste qu'on fait ça vraiment on est amis en fait oui et voilà et je voulais dire aussi désolé Akassas pour les montages parce que lol oh non mais t'es pas le seul à faire de gavre fun fact cet appel dure depuis deux heures bon voilà je pense que du coup on va faire la suite Darkie il nous a incité à faire un mot de la fin en tout cas donc moi j'étais très content parce que franchement ça c'est un truc que je dois avouer c'est pas ça fait pas pro etc mais la Porte du Paradis vraiment c'est je l'ai créé vraiment comme un cheveu sur la soupe vraiment ça a été fait à la va vite mais ensuite on a bien géré etc en tout cas pareil que ce que dit Darkice et les personnes avec qui je suis sur cette chaîne elles sont toutes les trois extraordinaires et ils m'ont apporté beaucoup de choses voilà Darkice qui fait tout pour m'apporter de la confiance en moi etc Kana qui j'ai eu beaucoup de rapprochement avec elle au début parce qu'elle m'avait aidé dans un petit problème que j'avais eu dans ma vie et Kassas qui a toujours été là pour moi et voilà c'est c'est éternement ma grande soeur maintenant mais bon vous avez vu ça bah j'avais dit dans la vidéo comme d'ailleurs Darki a parlé de sa tati Pinkuera pour ta vie voilà sacrée expérience sacrée connaissance non même pas connaissance c'est plus que des connaissances en espérant qu'on se retrouve hier après ce putain de covid ouais de ouf ouais imaginez un jour on fait une vidéo à 4 genre facecam oh ce serait dingue et vraiment c'est cool parce que déjà pour vous dire je suis resté pendant un an à regarder l'anime en pensant clairement que j'étais le seul seul garçon à aimer cette oeuvre qui m'a porté et bah plus que de la joie de visionnage comme vous pouvez constater avec les 3 personnes que vous entendez et puis d'autres personnes etc c'est pour ça que comme on dit dans les jeux d'Opnermade bah ça s'oubliera jamais voilà et bah je pense que ce sera tout pour moi j'ai pas grand chose à rajouter si ce n'est bah comme je l'ai dit tout à l'heure que je je suis honorée d'avoir pu rejoindre cette chaîne je suis très contente aussi et comme je l'ai dit bah cette chaîne YouTube c'est un des trucs qui en ce moment me fait beaucoup de bien et j'aime beaucoup y participer même si parfois c'est un peu long et j'ai un peu peur de ne pas réussir à poster des vidéos à temps enfin à faire les montages à temps pour chaque samedi bah des fois il y a des samedis qui sautent bah c'est tout c'est pas grave le principal c'est qu'on s'amuse et que et que du coup mes camarades soient contents de ce que de ce que je peux leur offrir en termes de montage parce que c'est pas non plus des capacités hyper ouf je veux dire je fais du montage bas de gamme très clairement mais bah franchement notre échelle c'est à dire logiciel de montage non payant c'est clairement plus ce qu'on imaginait et voilà je suis vraiment très 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 contente encore une fois très honorée et effectivement comme disait Mario là c'est même plus juste une question de on fait des vidéos ensemble on est vraiment devenus de vrais amis on est très très soudés je suis très contente de tous vous avoir rencontrés et je vous remercie vous les gens qui regardez nos vidéos et bah continuez de regarder continuez de liker de partager de commenter on aime bien les commentaires et puis abonnez-vous bah comme mes camarades je suis très contente aussi d'avoir rejoint cette chaîne côté de Kassas d'Arkais je suis contente qu'il m'ait bien accueilli que vous m'ait bien accueilli également ça m'a un peu ému parce que je m'attendais pas un jour à me lancer sur YouTube entre guillemets dans une chaîne même collective je vois ça comme qu'il y a que des gens vraiment courageux qui pensent lancer sur internet je pensais pas le faire vraiment moi avant j'étais juste la petite curatrice de l'amino c'était mon petit rôle voilà sympathique après j'ai découvert qu'en fait faire des vidéos c'est plutôt fun en fait du coup j'espère continuer sur cette lancée avec vous avec les autres et franchement je suis très contente je remercie aussi Kassas courage qu'elle a qu'elle a dans cette vidéo c'est pas facile nous nous ferons un jour une nuit de silence pour saluer son courage et avec le salut et tout aux militaires vraiment je remercie aussi Darkie aussi de m'avoir bien accueilli je suis arrivé vraiment notre première discussion c'était épique et Mario aussi je suis contente qu'il m'ait accepté je suis aussi contente que vous mais il a accepté parce que vous étiez déjà habitué à voir leur petite bouille à tous les trois mais pas la mienne surtout que j'ai pas forcément pris un rôle très apprécié n'est-ce pas Mario ? donc vraiment je suis très contente d'être sur cette chaîne et j'espère que vous allez continuer à regarder aussi nos vidéos que vous allez continuer à nous soutenir aussi dans cette mystérieuse et longue aventure qui est YouTube oui voilà arigato minasama donc alors juste avant de vous dire au revoir comme vous avez compris on a beau avoir un an de vidéos à notre actif on est bien motivé on a plein de projets je pense qu'on n'a jamais fait déjà autant de vidéos en avance et autant de projets où on va toujours prendre des yes donc avoir qui dans le futur même si bon je pense qu'on a une petite idée des deux prochains en commentaire essayez de repérer les moments où on a teasé une vidéo essayez de deviner ce qu'on a teasé par contre je vous préviens il n'y a pas d'indice dans d'autres vidéos ne cherchez pas voilà on se retrouvera toujours avec plus de motivation pour les vidéos du coup on vous remercie pour votre fidélité parce qu'en soit ça aurait pu être possible que bon un an après on est toujours 15 abonnés voilà ça aurait été pas et en fait on en a presque 500 et bah ouais imaginez 500 personnes devant nous ça fait déjà pas mal non oui et du coup voilà c'est sur ces mots que je vous laisse et on vous dit tous bye bye à la prochaine je vous remercie de vous je vous remercie de vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501